Donc je n'ai pas de recul sur mon travail et je n'ai pas d'idée ni même de point de vue sur conservation ou non conservation de ce que je fais. À un moment où je vois la pétrification, la massification, la complexité technologique, l'armature dans les béton qui soutient les travaux que je fais avant de pouvoir les détruire, il faut se lever tôt. Là j'arrive de Nantes où j'ai posé la première pierre de la garde TGV, on a 16 piles qui font chacune 50 tonnes de béton sur 10 mètres de hauteur, 3 mètres de diamètre, des piles gigantesques torsadées, avant de pouvoir les détruire, il va falloir des milliers d'heures de marteaux-piqueurs. Donc c'est sûr que ça va durer bien au-delà de ma petite vie misérable. Si on prend par exemple les dentelles du Mucem, ce qui sont vraiment un travail de recherche très approfondie. Oui, de recherche et développement, mais il n'y a pas que les dentelles, il y a une structure, il y a l'exoscolesse et l'ingénierie. Et s'il y a, pour des raisons de salinité par exemple, un problème de détérioration dans 60 ans et qu'il faille les refaire et qu'on est perdu. Si vous voulez bien m'écouter, je vous fais la réponse. Si on est dans ce matériau, c'est justement parce qu'on n'a pas de porosité, parce qu'on a un empilement granulaire en physique de la matière qui fait qu'il y a zéro porosité. Et donc c'est un matériau qui est né dans les planchers des centrales nucléaires, donc qui ne laisse même pas passer la radiation nucléaire. Alors comment vous voulez qu'il laisse passer le sel ? Non, pardon, c'était... Non mais si, c'est la bonne question, mais je vous fais la réponse directement. Ce matériau a une durée de vie indéterminée aujourd'hui. On ne connaît pas l'horizon de détérioration. Alors qu'on le connaît dans des bétons normaux, c'est 100 ans, et qu'on le connaît dans l'acier, c'est moins que 50 ans. Mais oui, bien sûr, la corrosion dans l'acier, c'est très rapide. Donc si un architecte a le devoir dans 111 ans, justement, comme l'âge de cette halle, de reprendre vos propres travaux avec des nouveautés techniques qui seront là dans 111 ans, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, quel serait votre souhait, finalement ? Est-ce que vous aimeriez que ce soit l'identique ? Est-ce que vous aimeriez que ce soit adapté ? Je n'arrive pas à avoir un point de vue sur le sujet. C'est très curieux. J'ai un point de vue pour les autres. Je n'arrive pas à avoir, c'est pour moi, une page blanche ou un trou noir. Je n'arrive pas à basculer dans cette idée. Vous n'avez peut-être pas envie de donner des ordres à ceux qui vous suivront ? Non, mais je n'arrive pas. Peut-être que je n'envisage pas aussi, peut-être, l'horizon de la fin de mon travail aussi, de ma propre disparition. J'ai un trou noir. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'arrive pas à le former. Je pense être encore beaucoup trop jeune. Vous savez, ça me fait penser à Oscar Neymelière qui avait projeté une tour à Brasilia. C'est la ville de Brasilia dont il fut l'urbaniste, le penseur, etc. Et puis, il pesante. Il a 100 ans. Il pesante un projet de tour à Brasilia. Il y a réunion publique avec les riverains. C'est une bronca terrible. Les gens s'énervent, sifflent, etc. Donc, finalement, comme il est au micro avec une personne, il dit « Bon, écoutez, puisque c'est comme ça, je reporte dans quelques années, on en reparlera. » Il avait 100 ans. C'est fabuleux. « Je reporte mon projet pour le futur. » Extraordinaire. Donc, il y a un peu de ça. Je ne sais pas comment vous répondre. Il se l'émerdera avec, l'architecte. Et puis, d'autre part, vous livrez des lieux qui sont des lieux sociologiques, ouverts au public. Donc, il y a aussi la façon dont le public va s'emparer de vos lieux et laisser des traces à l'intérieur que vous n'avez pas mises vous-même. Des affichages, des transformations, des... Oui, mais ça, vous savez, c'est fatal. Donc, cette mémoire-là, comment la garder ? Comment l'appréhender aussi ? D'abord, ce n'est pas le public qui affecte des lieux. Assez curieusement, le public est très respectueux. Ce sont les gens qui gèrent des lieux. Les vrais vandales sont souvent les gestionnaires des lieux qui ont été financés avec de l'argent public, issus de la fiscalité du travail et de la culture du travail. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre l'effort, l'architecte, l'entrepreneur, la fiscalité qui permet de financer les bâtiments publics, etc., à un moment donné, l'opacité, elle intervient et elle arrive par les gens qui habitent ces lieux, qui les managent, quand je dis qu'ils les habitent, qu'ils les investissent, qu'ils les détournent. On le voit, le mussem, par exemple, dans les coursives qu'il y a, lorsqu'on est sur les passerelles intérieures, ils n'arrêtent pas d'obscurcir, ils obscurcissent tout, ils ne veulent pas qu'on les voit travailler. Or, il y avait une logique de transparence transversale de la façade extérieure jusqu'à dans les passerelles intérieures, donc il y a la lumière qui passe. Ils obscurcissent tout, ils ne veulent pas qu'on les voit travailler, je ne sais pas pourquoi, ils ne risquent pas, peut-être pas, ils ne veulent pas qu'on les observe. Donc, et c'est valable dans beaucoup de bâtiments publics. Beaumont-Bourg, les plateaux à l'origine étaient des grands plateaux libres, à l'arrivée, 30% des plateaux sont devenus des espaces pour les bureaucrates. Donc le vrai souci, la vraie piraterie de l'architecture publique, c'est la bureaucratie. C'est la bureaucratie qui a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. La même bureaucratie qui a compris que l'usage public était quelque chose qu'il fallait combattre dans son imaginaire de fabriquer du pouvoir. Et donc la bureaucratie a pour ambition permanente de bouffer l'espace public. C'est tout, et de ne pas partager. C'est comme d'aller bouger le fonctionnement d'un musée, d'un bâtiment public. La part de financement des expositions faiblit d'année en année, alors que la part des coûts de fonctionnement ne fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait 100% de coûts de fonctionnement et 0% d'investissement pour les artistes eux-mêmes. Vous voyez, ça pourrait arriver. Donc, ce n'est pas le peuple. Ce sont les bureaucrates qui gèrent les bâtiments, qui sont les vandales. Alors, par ailleurs, vous êtes engagé pour la transmission auprès des étudiants. C'est pour ça que vous nous recevez aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le point de vue. Moi, j'ai surtout envie que l'on retienne. Je suis quelqu'un d'antipathique. C'est surtout ça. C'est très important. Je fais beaucoup d'efforts pour rester antipathique. C'est un travail. Vous savez, c'est une discipline. Oh là là ! Je bouffe une énergie. Parce que c'est tellement dégoûtant d'être sympathique. Je trouve ça tellement pornographique. Je trouve ça tellement pornographique. La sympathie. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas confondre l'axisme et la tolérance. Distance et l'acheté. Quand je vous disais qu'il y a des tags de 95%, c'est n'importe quoi. Par exemple. Et bien sûr. Le slab à 95%, c'est n'importe quoi. Le rap, c'est pareil. A 95%, c'est n'importe quoi. C'est l'éditeur de poésie qui vous le dit. Quand j'ai l'édité à Dante... Et pas l'architecture ? Non. L'architecture, oui. Bien sûr que c'est... C'est pas que c'est n'importe quoi. C'est que les architectes sont faibles. Ils sont faibles de voir les contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir de l'argent. Le contre-pouvoir de la bureaucratie. Arrêtez de voir, par exemple, la malédiction des politiques. Les politiques ont peur. Ils sont effrayés. Ils doivent défendre un territoire économique. pour que ça prospère, pour que ça crée des emplois, pour que ça crée des richesses, des retombées fiscales, sur l'économie communale. Mais non, mais... Le problème, c'est l'argent facile. C'est ça. Et puis après, c'est aussi la structure mononucléaire de notre imaginaire social. C'est-à-dire aujourd'hui, le destin de la France, c'est de fabriquer des supermarchés, qui sont des boîtes à économie chinoise délocalisées. Moi, j'ai un supermarché, c'est pour y vendre des saloperies, du consumérisme de pacotisme. Et parce que ça plaît à tout le monde. Attendez, mais ça plaît à tout le monde. Le peuple en demande. D'accord ? Il n'y a personne qui se met en travers. Tant au niveau alimentaire, qu'au niveau technologique, etc. Et on est... Attendez, il n'y a pas... Dans la procréation. Non, il n'y a pas un adolescent qui est pas, avec son survêtement, sa casquette de rappeur, ses adidas, son iPhone, dont l'empreinte environnementale est désastreuse, celui-là même que vous utilisez, pour faire quoi ? Des chats, pour faire des conversations parfaitement inutiles, parfaitement inutiles, jouer à des jeux. On te dit, il faut être connecté, par exemple. Mais non, il ne faut pas être connecté. Il ne faut pas. Ça ne vous empêche pas d'être engagé, en tous les cas. Mais ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas découragé. Non, moi, je ne suis pas connecté, déjà. Mais engagé sur les sujets qui me touchent. Après, il y en a d'autres qui mériteraient qu'on s'engage. Mais on ne peut pas s'intéresser à tout. On ne peut pas lutter pour tout. Bon, merci de le faire. Mais là, sur ce sujet, quand même, je pense que la DRAC a participé, encore une fois, à salir le dispositif, comme elle l'a fait pour d'autres sujets, sur le stadium, comme elle l'a fait sur les... La Corderie. La Corderie. Toujours dans les mauvais coups, la DRAC. Vous pouvez leur montrer, moi, en mon commentaire. Si, si, toujours. Toujours dans les mauvais coups. C'est terrible. Ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de l'État. J'ai une très haute opinion de la fonction républicaine. Et là, je suis dans une extrême désillusion. On a dépassé le cap de l'exil de la beauté pour s'en mourir dans ce sujet de la pornographie la plus totale. Merci de nous avoir accordé cet entretien.